... extérieur à la maison de 10 personnes maximum sont maintenant autorisés. Gardez en tête que les mesures comme se tenir à 2 mètres, se laver les mains et tousser dans son coude s'appliquent toujours. Malgré le temps chaud, il faut garder la tête froide, car le virus est toujours présent. Planifiez le rassemblement de manière sécuritaire. Par exemple, pensez à nettoyer les surfaces communes et à identifier verres et assiettes. Ensemble, on peut tenir tête au virus. On lâche pas, on continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Salut, ici Catherine Dorion, députée de Tachereau à l'Assemblée nationale du Québec. En direct de mon confinement, j'ai eu l'idée de vous divertir tout en pratiquant la distanciation physique, et non pas sociale, parce qu'on essaie de rester proche socialement, même si on ne veut pas l'être physiquement. Alors à partir du 13 avril prochain, mon podcast « Nous ne sommes pas seuls » va être diffusé ici à CKIA en reprise, un lundi sur deux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve bientôt. Juin, au Québec, c'est le mois de l'eau. Au cours du mois, les organismes de bassins versants du Québec vous proposent des activités diversifiées, ludiques ou sérieuses, pour en apprendre plus sur cette ressource si précieuse qu'est l'eau. Ces activités gratuites s'adressent à un public de tous âges et se dérouleront en toute sécurité, sans contact. Pour la programmation complète, rendez-vous au mois de l'eau.org. Suivez aussi le mois de l'eau sur Facebook et Instagram. Un message du regroupement des organismes de bassins versants du Québec, avec la participation financière du gouvernement du Québec. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de CKIA. Ici Julie Vignolat, députée de Beauport-Limoilou. Je prends quelques instants pour vous dire que toute mon équipe est présente pour vous 7 jours sur 7. Il y a une foule de moyens de nous rejoindre. Le plus simple est le téléphone 418-663-2113. ou par Messenger, Julie Vignolat-BQ. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour, ici Nenay Workman. Vous êtes sur les ondes de CKIA 88.3, au cœur de la ville. Tendez l'oreille, on parle de vous. Georgia. Georgia. The whole night through Just an old sweet song, you know Keeps your job on my mind On my mind guitar solo guitar solo oud Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Daniel Lavoie sortait son livre Particulité aux éditions des Plaines qui faisait suite à Finutilité, un livre de considération poétique du quotidien. Et il écrit chaque jour, c'est sa première activité du jour. Et vous verrez, il va nous raconter comment ça se passe, diverses choses, et entre autres qu'il écrit actuellement des fables. Alors peut-être est-il en train de préparer son troisième ouvrage, peut-être qui sait, pour le Salon du Livre 2021. Chers éditeurs, chers éditeurs, bonne écoute de l'entrevue. Nous nous retrouvons, je vous reviens à la fin, pour vous dire quelle musique nous avons écoutée ensemble. Évidemment des chansons chantées par Daniel Lavoie, et deux, trois autres titres qui lui tiennent à cœur. Bonne écoute. Bonjour Daniel Lavoie. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de CKIA FM, à mon musicau. Bien, merci. Daniel Lavoie, auteur, écrivain. Bien sûr, vous êtes auteur, musicien, interprète de tout en temps. Mais là, vous venez de faire paraître particularité, et avant ça, il y a eu fine utilité. Et dans une très belle édition, pleine, un très beau livre. Un très beau livre, oui. Et les textes qui sont dedans sont très beaux aussi, ce sont comme des considérations poétiques de l'existence. Bien dit. Ah, merci. Et vous, c'est venu de vos présentations de chansons. Si j'ai bien compris, quand vous présentez la chanson que vous chantez, que vous allez chanter sur scène, vous dites quelque chose. En fait, l'histoire est un peu plus longue que ça. D'accord. L'histoire remonte à 1999. J'étais à Paris, et je me suis rendu compte un matin, parce qu'on était dans les préparatifs finaux de Notre-Dame de Paris. Et je ne sais pas pour quelle raison, un jour, il fallait que j'écrive quelque chose rapidement. Je me suis rendu compte que j'écrivais mal, que ma main avait perdu sa capacité d'écrire bien. Ça, alors, oui. Et pourtant, j'avais écrit, j'ai fait mon cours classique, j'ai écrit beaucoup de choses. On n'avait pas de dactylo dans le temps, on écrivait tous nos travaux à la main, les 12 et les 15 pages. Et bien, il était requis de bien écrire. En plus. Et donc, je me suis, ce jour-là, un peu frustré avec moi-même, je suis allé m'acheter un stylo, un stylo plume, comme vous dites chez vous. Avec de l'encre. Un stylo plume avec de l'encre. Et je me suis obligé, pour les prochaines années, à écrire une ou deux pages tous les jours. C'était, je me suis mis au défi de le faire, et je l'ai fait. Et je l'ai fait pendant, depuis. C'est-à-dire, ça fait 15, 16 ans maintenant, et je le fais tous les jours. Une ou deux pages tous les jours. Mais, au départ, bon, une ou deux pages tous les jours, ça fait quand même pas mal de pages au bout d'une année. Et à un certain moment, je prépare un spectacle. Oui. À un certain moment, je prépare un spectacle. Et le metteur en scène, qui est Neri, qui est un Français un peu allumé, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que le spectacle que je montais en France, me dit, mais t'as pas des textes qu'on pourrait utiliser comme présentation, je sais pas, plutôt que de dire la prochaine chanson, la prochaine chanson. Ah ben, j'ai dit, j'en ai quelques-uns, ouais. Il y en avait. Il y en avait beaucoup. Alors, je sors mes cahiers, je lui dis, tiens, choisis. Alors, il passe à travers mes cahiers, il en a choisi 20, parce qu'il y avait 20 chansons, et chaque chanson avait un texte qu'il a présenté. Et ça faisait une belle continuation. Et, bon, j'ai retravaillé les textes, évidemment, pour ça. Et à la fin des spectacles, les gens venaient me voir et me disaient, Daniel, les textes que tu dis entre tes chansons, où est-ce qu'on peut se les procurer ? Ben, j'ai dit, vous pouvez pas les procurer, c'est des textes que j'ai fait, moi, et puis c'est pas édité. Mais après une année de me faire demander ça, je me suis dit, ben, disons, ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un. Alors, je n'avais vraiment jamais pensé avant de faire un livre. J'ai approché un éditeur manitobain. D'accord. Parce que j'avais envie de retourner à mes sources. Sources originelles, originales. Donny, on a dit. Don Ray. Don Ray. Don Ray, mais manitobain surtout. Et j'ai fait ce premier livre qui est à fine utilité. Et puis, je me suis fait prendre au jeu. Et puis, j'ai continué. Et j'ai fait le deuxième. Ça s'appelle Particulité. Et je me suis fait prendre au jeu. Et je continue toujours. Il y en aura peut-être un troisième éventuellement. Bien, ainsi de suite. Avec 15 ans de deux pages par jour, il a deux pages. Ça fait beaucoup de pages. Ça fait beaucoup de pages. C'est assez étonnant quand on se donne la peine de vraiment se discipliner. à cette discipline d'écriture. Au bout d'une année, on a 600 pages. C'est quand même beaucoup de pages. Évidemment, il y en a 580 à jeter. Ça, c'est dur. Il faut réussir à le faire. J'en jette quand même beaucoup, beaucoup. Je dirais que Particulité et Finutilité sont vraiment le 10% qui reste. Alors, c'est justement très épuré. C'est un livre très fin. Ça se veut épuré, oui. Ça se veut... Je n'ai pas envie de perdre le temps des gens qui lisent ces livres. Donc, j'essaie de garder juste ce que je trouve vraiment le plus intéressant, le plus pertinent. L'amour est juste avec les gens. Il donne, il donne autant qu'il prend. Même qu'il rapproche les continents. Toujours et toujours en mouvement. L'amour est juste un coup de sang. Un coup de cœur, évidemment. Chacun vers l'autre, l'on se tend Quand on l'écoute et qu'on l'entend L'amour est juste un sentiment Mais on ne pourrait pas vivre sans L'amour est juste et justement C'est pour ça qu'on lui ment souvent L'amour est juste un mur en blanc Où la vie s'écrit sûrement Chaque mot, chaque geste lent Il en fait de petits aimants L'amour est juste un peu de vent Qui souffle sur nous doucement Qu'on soit pareil ou différent L'amour est un sable ou vent L'amour est juste un sentiment Après lui, rien n'est comme avant L'amour est juste et justement C'est pour ça qu'on lui ment souvent L'amour est juste un bon moment Mais pas toujours où on l'attend Qu'on soit d'accord ou pas vraiment L'amour nous attend au tournant L'amour est juste notre enfant Il est de nous à chaque instant Comme on est de lui tout autant L'amour est l'amour simplement L'amour est juste un sentiment L'amour est juste un sentiment Un peu beaucoup passionnément L'amour est juste et justement C'est pour ça qu'on lui ment souvent L'amour est juste un sentiment L'amour est juste un sentiment L'amour est juste notre enfant Il est de nous à chaque instant Comme on est de lui tout autant L'amour est l'amour simplement L'amour est juste un sentiment Un peu beaucoup passionnément L'amour est l'amour L'amour est juste un sentiment C'est pour ça qu'on lui ment souvent Ce sont de jolis textes Un texte par page justement Et on pourrait, bon, parfois Ils ne sont pas tous jolis Ils ne se veulent pas tous jolis C'est vrai que dire jolis Ils sont joliment écrits en tout cas Mais ce sont des textes graves aussi Avec des considérations Qui peuvent être même parfois Pas tristes Oui, il y a de la tristesse Il y a de la tendresse Il y a de l'amour Il y a de la lucidité Il y a beaucoup de revendications Il y a beaucoup de dénonciations Mais jamais de façon jugementale Je me suis donné Comme barème Comme, comment c'est quoi le mot Balise De ne pas juger De juste faire des commentaires De juste observer Donc je me vois plus Comme un observateur Un extraterrestre Qui arriverait sur la terre Et qui regarderait les humains Et qui dit Qu'est-ce que c'est Que ces créatures bizarres Qui font toutes ces choses bizarres Pourquoi ? Pourquoi ils les font ? C'est quoi les raisons Derrière ces comportements Qui finalement Quand tu y penses vraiment N'ont aucune raison valable Si ce n'est que des Des habitudes culturelles Des ramassis De tradition À travers les siècles Qui ont fait Qu'on a inventé Dieu à notre image Et non notre image à Dieu Et etc. La question de Dieu D'ailleurs vous allez sûrement en parler Puisque vous avez choisi un texte Un des livres Qui est provocateur Disiez-vous Ben oui Oui Provocateur ? Je ne sais pas Qui provoque Enfin les gens Ça les fait parler Ça les fait parler Oui Ça j'ai remarqué Quand je l'ai lu ce texte J'étais au salon du livre d'Ottawa J'ai lu ce texte J'ai vu les gens S'ouvrir dans les yeux Les gens ont un rapport avec Dieu Qui est fort intéressant Moi aussi Parce que bon J'ai été en chrétien J'ai été chez les jésuites Tu parlais à Dieu chaque jour j'imagine J'ai même pensé Pendant un moment Que je parlais à Dieu chaque jour Et ça n'a pas duré très longtemps Mais ça a duré quand même quelques années Donc j'ai certainement un rapport Avec ce concept Qui a été mérité Je l'ai gagné Avant d'en venir à cette question Vous n'êtes pas devenu Misanthrope non plus C'est ça que ça m'a fait À quoi ça m'a fait penser De vous entendre parler Justement des textes Du côté revendicateur éventuellement Vous auriez pu le devenir Parce que je suis tombée Sur une sorte d'anecdote Où vous aviez perdu Tous vos droits d'auteur En voulant promouvoir Les jeunes talents C'est une longue histoire Dont je n'ai pas envie d'en parler Ce serait sûrement beaucoup trop long Mais il y a eu certainement Des choses étonnantes Qui auraient pu vous rompre Mais vous dites Que vous avez choisi De ne pas juger dans vos textes Je ne juge pas Ça n'empêche pas Je suis légèrement misanthrope Je suis un misanthrope Qui aime les humains Oui C'est ça J'ai une contradiction Effectivement Parce que l'humanité L'humanitude Me lasse énormément Surtout depuis quelques années Je commence à trouver L'humanité ennuyante Plate Et J'essaie de sortir Le meilleur de tout ça Et j'essaie Tout en restant réaliste Parce que c'est certain Qu'on peut se faire Toutes sortes de beaux rêves Et je déteste ce mot rêve Rêve On n'a pas besoin de rêver Je préfère la réalité au rêve Le rêve C'est 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 se faire des illusions Pour essayer De De Se faire Des 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 échappatoires Pour moi C'est pas une façon de vivre C'est une façon qui nous mène C'est un peu un piège Donc C'est ma façon de voir les choses L'hiver Nous irons dans un petit wagon rose Avec des coussins bleus Nous serons bien Un nid de baises et fourposes Dans chaque coin moelleux Tu fermeras l'œil pour ne point voir Par la glace Grimasser les ombres des soirs Ces monstruosités hargneuses Populaces De démons noirs Et de loups noirs Oui Tu te sentiras la joue égratignée Un petit baiser Comme une folle araignée Tu courras Par le cou Et tu me diras Cherche En inclinant la tête Et nous prendrons du temps A trouver Cette bête Qui voyage Beaucoup En inclinant la tête Sous-titrage Quand j'ai vu à la télé Les rivières déchaînées Les maisons, les camions Fragiles comme du papier Comme du papier C'est à toi que j'ai pensé À ton regard bleu Le passé est remonté Comme un torrent furieux Un torrent furieux On s'est connus un jour Au Cap Éternité Je veux t'aimer toujours Revenir à tes côtés Les routes sont bloquées Les ponts emportés Ça me rappelle notre histoire Quand la digue a sauté Quand la digue a sauté Parti sans au revoir Comme un voleur pressé J'ai peur qu'il soit trop tard Que le courant soit coupé Que le courant soit coupé On s'est connus un jour Au Cap Éternité Je veux t'aimer toujours Je veux t'aimer toujours Revenir à tes côtés La pluie s'est arrêtée Les moineaux sont revenus La rivière s'est calmée Mais moi je ne vis plus Je ne vis plus Je voudrais t'aimer Je voudrais t'en revenir Te serrer dans mes bras J'ai eu peur à mourir Que tu partes sans moi Que tu partes sans moi Que tu partes sans moi On s'est aimé un jour Au Cap Éternité Je veux t'aimer toujours Revenir à tes côtés Au Cap Éternité Au Cap Éternité On s'est aimé un jour Au Cap éternité Je veux t'aimer toujours Revenir à tes côtés Au bord du Saguenay Au Cap éternité Alors, est-ce qu'on se lance aussi dans un texte ? Est-ce qu'on commence par celui qui fait parler les gens ? Ou par quoi est-ce que vous commenceriez ? Parce qu'il y en a aussi un qui explique au fond le titre de Finutilité. Là, on reviendrait au début de l'écriture. Dans Particulité... Si vous avez choisi quelque chose dans Finutilité, on peut faire Finutilité. C'est le début, c'est le départ. On pourrait y aller avec le début. On est commencé avec ça. Ah oui, ok, d'accord. La futilité m'habite La conscience de l'inutile Qu'utile est inutile La finutilité m'habite Car je sais maintenant que rien est tout Et que tout est presque rien Un micro-point Avant le Big Bang Quand l'univers était un minuscule peut-être Pourquoi ceci me diras-tu ? Pour la poésie du futile La beauté de l'éphémère La tristesse de l'infini Pour la beauté infinie de la tristesse Pour moi, pour toi Qui sommes à la fois rien À la fois tout Pour toi et moi Qui le sommes L'instant de l'être C'est très bien Ça dit tout Ça dit tout Pour moi en tout cas C'est certainement Ma philosophie de vie Ça, ça a été le premier Vous l'avez voulu en texte Pour inaugurer l'ouvrage Oui, voilà Je voulais donner le ton Je voulais donner le ton Je voulais que les gens sachent À quoi À qui ils avaient affaire Parce que les gens S'imaginent toutes sortes de choses Sur les chanteurs Et donc J'avais envie que Le ton soit donné Tout de suite en partant J'ai fait sensiblement La même chose Avec le deuxième D'ailleurs Alors Mais avec le deuxième Si on allait tout de suite À ce texte Parce que du coup Il y a plein de questions Qui se sont posées Et Cette question de Dieu Il y a une dame Qui vous a dit Oui, j'ai l'impression Chère Daniela Boix Que vous êtes athée Ou que vous n'êtes pas croyant Et là vous disiez J'ai parlé à Dieu Quelques fois chaque jour Mais là J'ai gagné ce concept De liberté Oui, je crois Que c'est une liberté De ne pas croire en Dieu En fait Je ne crois pas En le Dieu Qu'on me propose En tout cas Je ne crois pas Dans le concept humain Qu'on a jusqu'ici Trouvé Pour expliquer L'inexplicable Ou le mystère Ou le Le grand Infinitude De l'univers Si Dieu existe C'est certainement C'est certainement pas Un Dieu cynique Revanchard Cruel Colérique Et Qui aime S'asseoir Pendant que les gens Sont à genoux devant lui Et à l'aduler Ça c'est pas un Dieu Pour moi Ça c'est un humain C'est un humain Avec un gros égo Qui n'a rien à voir Avec ce que je pense Que Dieu Pourrait être Cela dit Je ne suis pas Un athée Dans le sens Je refuse L'existence de Dieu Mais je pense Que Dieu Mérite mieux Que ce qu'on a Trouvé pour lui Jusqu'ici C'est vrai Que à part Cette phrase Peut-être L'idée D'aimer son prochain Comme soi-même Il y a beaucoup De choses Qui vont dans La question de Dieu Dont on pourrait Très bien se passer Beaucoup 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 D'ailleurs Les religions Les plus grandes religions Sont les plus grandes sources De cruauté De tuerie De massacre Depuis L'existence humaine Depuis L'histoire Je lis énormément D'histoire Et je regarde Juste J'ai lu dernièrement La biographie De Jérusalem Où les trois grandes religions Se rencontrent D'ailleurs Les juifs Les juifs La chrétienté Et les musulmans Et c'est probablement L'endroit Qui a le plus baigné Dans le sang Dans toute l'histoire De l'humanité Va comprendre Quelque chose Si on lisait ce texte Alors J'ai beaucoup ri Quand j'ai trouvé ce texte Parce que Je l'ai pas C'est le début Du chapitre Qui s'appelle Les dieux Et j'ai bien mis Les dieux Et si dieux N'était pas un il Mais un nous Ou un cela Et si dieux Se demandait comme nous D'où il vient Et si dieux N'était qu'un junior Dans une grande confrérie De dieux Et si dieux En était à son premier univers Sa première tentative Son premier gros coup Et si dieux Créait un univers Chaque jour Depuis toujours Et si dieux Ne passait par ici Qu'une seule fois Tous les 10 millions d'années Ça vous surtout quoi Ça vous surtout Ça vous surtout Il faudrait trouver Effectivement autre chose Peut-être une vision Poétique de la vie Toute simple De respect D'autrui Point final Vous avez quelque chose Peut-être J'ai le dernier texte du livre De Particulité De Particulité Qui dit Des jets font Tâche sur le gris D'un matin Sans soleil Je pourrais remonter Me coucher Mais j'attends Juste pour voir Ce qui va se passer Certains jours Sont plus tristes Que les autres C'est pas On le sait De leur faute Ils arrivent Sans arrêt Par devant Par derrière Et souvent Sans talent Inutile de s'en faire Il y a du pain Sur la table Un bon fromage Au frais Il y a du vin Dans la cruche Des pommes mûres Des navets Il y a du feu Dans le poil Et une chaise à côté Pour rêver somnolent Au doux matin de mai Je m'en allais Les poings Dans mes poches crevées Mon paletot aussi Devenait idéal J'allais sous le ciel Musée J'étais ton féale Oh là là Que d'amour splendide J'ai rêvé Mon unique culotte Avec un large trou Petit pouce Et rêveur J'ai grené Dans ma course Terrible Mon auberge J'étais à la grande ours Mes étoiles au ciel Avaient un doux fou Et je les écoutais Assis au bord des routes Ces bonssoirs de septembre Je sentais des gouttes De rosé à mon fond Comme un vin de vigueur Courrimant au milieu Des ombres fantastiques Comme délire Je tirais les élastiques De mes souliers blessés Un pied près de mon cœur J'ai quitté mon île Quand on m'a envoyé Je l'ai quitté Tranquille Sans chanter Ni pleurer Un beau matin Vous verrez Les voiles De mon voilier Prendre le large Vers mon île J'ai quitté Mon arbre On a voulu J'ai pu le couper J'ai trouvé Les sables Rien n'y était plus Semé Un beau matin Vous verrez Les voiles De mon voilier De mon voilier Prendre le large Vers mon île J'ai quitté Et ma terre On a voulu L'acheter On n'achète pas La terre La terre C'est moi Un beau matin Vous verrez Les flammes De ma fusée Prendre le ciel Vers les îles Un beau matin Vous verrez Les flammes De ma fusée Prendre le ciel Vers mon île J'ai quitté Mon île Daniel Lavoie Alors vous Qu'est-ce qui vous a amené A vous arrêter au Québec En fait Beaucoup Beaucoup de raisons différentes Au fait Que je suis resté au Québec D'abord Il se passait pas grand chose Au Manitoba Je dois dire Dans les années 70 C'était un pays Qui était aussi plat Que la plaine Ici il se passait La crise d'octobre Il y avait Une explosion musicale Sans précédent Au niveau de la culture Et il y avait le français J'avais pas Vécu en français De ma vie Vraiment Je vivais au Manitoba Dans un Petit ghetto francophone Mais où tout le monde Se parlait quand même En anglais Donc j'ai découvert Quelque chose Complètement nouveau Une saveur Nouvelle Et le nouveau Toujours un certain Bréséant Sur l'ancien Et puis J'ai rencontré du monde Je me suis fait des amis Je me suis fait des amours Et une chose Maintenant à une autre Je suis resté au Québec Et j'y suis toujours Après 45 années Oui puis Vous avez Ça veut dire que vous avez Vraiment trouvé un coin Où vous êtes tout à fait Chez vous Parce que là vous pourriez Quasiment Aller habiter en Russie Votre livre est déjà Paru en russe On l'a peut-être dit Tout à l'heure Mais au cas où ça Se soit effacé Donc en Russie Vous avez vécu tellement En France aussi Et vous avez écrit Quelques chansons d'ailleurs Oui j'ai beaucoup Beaucoup vécu en France Parce que j'y ai travaillé Quand même beaucoup Mais je n'ai jamais eu De résidence régulière En France J'y allais Pour un spectacle Ou quelque chose Et j'y restais Six mois Une année même Mais jamais Avec l'intention D'y rester Je revenais toujours au Québec D'abord mes enfants Ont grandi ici Ils sont Ils ont fait leur éducation Et puis je n'avais pas envie De trop bouleverser tout ça Et puis je pense que finalement Un dépaysement dans ma vie C'était suffisant Je n'avais pas envie D'en recommencer Un deuxième Puis un troisième Vous avez écrit des chansons Pour quelques chanteurs On fait une petite parenthèse Mais la chanson n'est pas si éloignée De la forme que vous utilisez Dans votre livre Je ne sais pas Je pense Vous allez être étonné Mais Enzo Enzo Par exemple Une femme ni faible Ni forte Que vous avez écrite pour elle Oui en fait j'ai composé Oui J'ai composé beaucoup de chansons Effectivement pour beaucoup de chanteurs Chanteuses Enzo ça a toujours été Une de mes chanteuses préférées Oui Elle a une voix Qui me touche énormément Je trouve qu'elle livre Une chanson Comme peu de gens le font Et elle était Avec cette voix Très enfantine Bien avant La mode des voix Enfantines Maintenant Bon c'est peut-être plus ordinaire Parce que beaucoup Beaucoup le font Mais à l'époque Elle avait une intelligence Et une capacité De livrer un texte Que je trouvais Admirable Et J'avais la chance En plus de la connaître Donc Un jour elle cherchait des chansons Et puis Je lui proposais Quelques chansons Et puis Voilà Elle en a fait Trois ou quatre Je crois Comment vous vous êtes connue Alors Ça commence comment Une amitié En chansons De chansons C'est une étrange Et lointain Amitié Ça date Des années 70 Quand j'étais Quand j'étais Chez Dans la maison de disques Eurodisc C'était mon premier Ou deuxième album Que je sortais en France 1978 Je crois Elle faisait partie D'un groupe Qui s'appelait Lily Drop Je crois Je crois que c'était Lily Drop Trois filles Trois filles Qui chantaient Qui jouaient Batterie Et tout Je crois qu'elle était Bassiste Et Je les avais connues Comme ça Parce qu'on faisait partie De la même maison de disques Et inévitablement On se retrouvait A faire des promos ensemble Mais on s'est perdu de vue Et puis On s'est retrouvés Beaucoup plus tard Du moment Qu'un seul creux De tes mains Même encore Du moment Que t'es heureux Du moment Que tu me mors Ça me suffit Du moment Du moment Qu'on partage Les mêmes Et l'ensemble Ça me suffit Il me suffit Tu sais D'un rien De toi Imaginez Rêver Frôler Tais-toi Être un instant Juste Un bout De ta vie Ça me suffit Ça me suffit Mais si t'es silencieux Les jours Oh tu m'as plu Tu m'as plu C'est tombe dans mes yeux L'écoute Que t'as bu Ça va plus Chalutier Chalutier Sans chalut C'est qu'on tu viens de loin Plus qu'il t'aurait fallu Tout seul Sur ton filin Que ça va plus Quand le jour Je te perds Du moment Tu reviens Près de mon Réverbeur Au fond De mon rêve Ça me suffit Il me suffit Tu sais D'un rien Tais-toi Imaginer Rêver Frôler Tais-toi Être un instant Juste Un bout De ta vie Ça Suffit Du moment J'habite Près de ton Oreiller Que tu vas pas Trop vite Aller Te rhabiller Ça me suffit Ça me suffit Madness Keeps me Coming back For more I don't care If every word You say Is a lie Don't even wonder Where you've been Tonight I've got a problem I've got a problem I'm weak For love You get me laughing You get me laughing I put off What I came to say I don't know If I meant it After all You got the bluest eyes I ever saw I got a problem I got a problem I'm weak For love Can't you tell Can't you tell You got me going crazy Don't you feel A little reckless baby A little reckless baby In the same way Or is it just a dream That we create I don't want to wake up I don't want to wake up I guess my self-control Is letting me down again I should be holding out Instead I'm giving in I got a problem Baby I'm weak For love For love For love For love I guess my self-control Is letting me down again I should be holding out Instead I'm giving in I got a problem Baby I'm weak For love I'm weak For love Alors au salon du livre Vous avez rencontré Si on veut aller chercher Des moments Vous avez rencontré Votre ancien professeur Pierre Lavoie Paul Paul Savoie Mon dieu Oui Alors Paul Savoie Ça veut dire Qu'il y a eu Des choses Que vous avez suivi A l'université Une longue histoire Paul était professeur Quand j'étais au collège Jeune professeur Parce qu'il sortait lui-même Du collège Cinq ou six ans plus tôt Et Le hasard fait Qu'on s'est suivi Un petit peu De loin Pendant des années Parce qu'il publiait régulièrement J'avais beaucoup Plusieurs de ses livres On a même fait des tentatives De faire des chansons ensemble Mais Il avait un souffle Un peu plus long Que Le souffle de chansons Et donc On n'arrivait pas A faire quelque chose Qui 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 franchisse la barre Et donc Mais quand même On s'aime beaucoup Et Quand j'ai fait mon premier livre C'est lui qui a été Le premier lecteur C'est-à-dire Qui a Qui a annoté Puis qui a fait des commentaires Et puis C'était drôle Parce que c'était Comme mon ancien prof Qui corrigeait mes devoirs Et C'est C'est très amusant Et Je lui ai répondu Parce que Évidemment Je défendais mes textes Et parfois Je n'arrivais pas à défendre Mais on a eu Des échanges très intéressants Et Le deuxième C'est lui aussi Qui a été lecteur Mais soit-ci Étrangement Il a dit rien à dire Il n'avait rien à corriger J'ai dit Bon Ça a dû Ça ne doit vouloir dire J'ai travaillé J'ai travaillé 15 ans d'écriture À une ou deux poches par jour Ça finit par donner Quelque chose quand même Sachant qu'il y avait déjà Pas mal d'années D'écriture de la chanson C'est ça Ça ne donne pas le génie Mais ça donne Au moins La technique Certainement le métier Le métier Et voilà Et les premières chansons Ça a commencé Vous avez écrit Il fallait Un peu comme Quand Quand cette Ce Ce jeune homme Part avec cette troupe de théâtre Dans ce roman fabuleux De Théophile Gauthier Voilà Le capitaine fracasse Il devient l'auteur De cette troupe Vous vous avez été Vous êtes devenu l'auteur Des groupes de musique Avec lesquels Vous avez commencé à jouer Oui Effectivement Je suis devenu un auteur Malgré moi Parce que Je ne me sentais pas Au départ auteur Et je n'ai jamais Écrit des chansons Comme si j'étais un auteur Je me voyais d'abord Comme pianiste C'était mon métier Je voulais accompagner Les chanteurs Je me voyais aussi Comme compositeur Je composais des musiques Mais j'écrivais Des textes Quand il fallait absolument Écrire un texte Parce que quelqu'un d'autre N'avait pas écrit le texte Et donc je devais reprendre Un texte Ou quelque chose Et donc pendant longtemps J'ai écrit des textes Comme Parce que Ça prenait un texte Pour la chanson Jamais avec L'obsession D'écrire une belle chanson Et je regrette beaucoup Maintenant Parce que Oui parce que Je me rends compte Que j'ai perdu beaucoup de temps Avec cette idée Que j'étais un pianiste Un musicien Et même pas un chanteur Je me voyais pas comme chanteur Je 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 me suis retrouvé chanteur Parce que J'avais une voix d'abord Et que Je trouvais personne Pour chanter mes chansons Donc je faisais des démos Des maquettes Et les gens me disaient Mais c'est toi Qui dois aller chanter Et finalement Malgré moi Je me suis retrouvé chanteur Et Je le suis toujours d'ailleurs Et J'ai fini par me prendre au jeu Et Éventuellement Commencer à travailler Un peu plus sérieusement Mes chansons Les premières personnes Que vous avez cru Qui vous ont dit Que c'est votre voix Qu'il fallait Ce serait Il y en a eu Quelques-unes En fait Il y a eu Franck Dervieux Qui était le pianiste De Jean-Pierre Ferland Je vous parle de 1969 J'avais gagné Un petit concours Et j'étais venu À Ottawa Pour la Demi-finale Il m'avait pris à part Il m'avait dit C'est ton métier Tu sais T'as pas le choix Il va falloir que tu fasses ça Toute ta vie Et il m'avait un peu choqué Parce que je m'attendais pas du tout à ça Et moi je voulais devenir médecin Et la chanson C'était pas quelque chose Que je comptais faire Et donc Après Bon j'ai fait de la musique Pendant quelques années Et après mon Premier ou deuxième album Il y a François Don Pierre Qui m'a appelé Qui m'a dit De venir chez lui Et puis Il m'a dit que J'avais pas le choix Qu'il fallait que je continue Parce que Si je faisais des chansons Comme J'ai quitté mon île J'avais pas le choix Que de continuer À faire ce métier Toute ma vie Et après Stéphane Vein aussi Qui m'avait accroché Et qui m'avait Qui lui Était un grand amoureux De la chanson La vérité sur la vérité Et il m'avait dit T'as pas le choix Il faut que tu fasses ça Toute à y À force de me le faire dire Par des gens Que j'admirais Et que je respectais Je me suis dit Peut-être Qu'effectivement J'ai une place Dans ce métier Mais j'avoue Que j'ai été Un grand sceptique De moi-même Pendant très longtemps Sous-titres par Jérémy Diaz J'avais pensé Qu'avec les années Je finirais par trouver la vérité Mais la vérité C'est qu'avec les années J'ai moins senti le besoin De la trouver Oh Les grandes pensées C'est enrichissant Ça passe le temps C'est bien amusant Mais c'est pas payant Si c'est pas payant C'est que tu perds ton temps C'est presque gênant D'en parler J'avais pensé Qu'avec les années On finirait par se tolérer Mais c'est moi qui ai changé Ou c'est toi qui ai changé Mais on n'arrive même plus à se parler Oh Les belles pensées Ça monte des bateaux Ça nous fait rêver Vivre pour toujours Ton premier bec sucré M'aimeras-tu toujours Tu me l'as promis C'est la vie en dentelle Au rebord d'acier Au rebord d'acier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais bien penser Que c'est pas aussi noir Que toutes les rimes Le laissent supposer Il y a des exceptions Il y a des méchants Il y a des bons C'est que des fois C'est dur de les distinguer Les grandes chansons Ça monte des bateaux Ça nous fait rêver S'il y a quelque chose là C'est à toi de le trouver S'il n'y a pas grand chose Tu peux toujours danser Mais choisis ton bateau Avant d'embarquer Avant d'embarquer Vous avez une pièce, un petit morceau d'ailleurs Un texte dans un nouveau livre Qui dit Où se situe la vérité Entre deux électrons Ah oui Oui La vérité Ah oui Je vois Ok Effectivement Ça fait longtemps que je cherche Parce que cette chanson date quand même de 1972 Donc il y a longtemps Il y a une chanson assez récente Qui s'appelle J'écoute la radio Je crois que vous avez un peu une vie de radio aussi Ben j'ai toujours été un grand amoureux de radio Je pense que c'est probablement ce que j'aime Dans les médias ce que j'aime le plus Parce que ça ne me prend pas la tête Je ne suis pas obligé d'être là à l'écouter Quand je n'ai pas envie d'écouter Elle m'accompagne Souvent en voiture Elle m'a longtemps accompagné en tournée Quand j'étais perdu à l'autre bout du monde J'arrivais à écouter la radio Et ça me rassurait Ça me réconfortait Donc la radio pour moi a toujours été très proche de moi Et ça l'est moins maintenant Parce que la radio comme tout le reste A atteint ses notes de banalité Comme la chanson et comme tout le reste Il y a tellement, il y en a tellement On a qu'à aller sur iTunes Radio Pour voir 800 ou 8000 différentes radios Et ne plus savoir laquelle écouter Finalement il y en a tellement Qu'on n'arrive plus à savoir Mais j'écoute quand même Quelques radios artisanales Oui ? Oui, j'aime beaucoup Beaucoup la radio qui est faite par des gens Qui n'essaient pas de vendre du produit Mais qui essaient de faire de la bonne radio J'en profite pour dire que c'est un salut À ces KIA et ces KRE par exemple Évidemment Les radios artisanales qui cherchent Réussissent pas toujours C'est comme nous Moi je cherche la belle chanson depuis toujours Et je ne l'ai pas encore trouvée Mais ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas Et qu'on ne travaille pas pour y arriver Donc quand vous écoutez la radio Vous écoutez des chansons ? Des textes plutôt ? Ou est-ce que vous allez chercher d'autres formes musicales Ou des discussions ? J'aime plus, ça dépend Quand je suis en voiture J'écoute des discussions J'écoute la radio qui parle Parce que je trouve que le bruit des pneus et du moteur Enterre la moitié de la musique Donc on entend juste une partie de la musique C'est pas juste envers ceux qui l'ont fait Parce que pour avoir écouté la mienne à la radio Je me rends compte, surtout en voiture Que ça sort pas, c'est pas ça C'est pas ça que j'enregistrais Il manque beaucoup de fréquences À cause des basses fréquences des pneus Puis une autre fréquence du moteur Qui vient interférer avec la voix Ce qui fait qu'on n'entend pas Et ça me frustre Donc je préfère écouter les gens qui parlent Au moins je comprends ce qu'ils disent Oui Ça veut dire que votre oreille est devenue très professionnelle Elle est professionnelle Même si elle perd un peu de son acuité avec les années Et autre chose On cherchait J'ai vu dans votre biographie Vous avez un beau site d'ailleurs DanielLavoie.com Oui Votre premier album a été réalisé par Gilles Valliquet Oui Alors c'est un... Pourquoi, comment ? Alors c'est... Oui, pourquoi, comment ? Et il va être là à la radio Alors c'est formidable Le premier disque que j'ai fait J'ai fait un disque Je travaillais au Café Saint-Jacques Qui était un café dans l'Est de Montréal Où tout le monde aime prendre leur steak Et je travaillais à l'heure du dîner Et moi, donc entre 7h et 10h Ou comme ça Je faisais du piano Je faisais du piano bar D'accord Je faisais du piano bar Et un soir, il y a quelqu'un qui vient me voir au piano Il me dit Est-ce que tu chantes tes chansons à toi ? J'ai dit Oui, mais pas ici Parce que le patron ne veut pas Le patron, c'était un connard Un vrai Et donc J'ai parlé Et c'était Yvan Dufresne Avec ce monsieur qui m'a dit J'aimerais beaucoup Que tu me fasses entendre ce que tu fais Et donc j'ai dit Écoute, tu peux toujours venir chez moi J'ai un piano Donc il est venu chez moi un après-midi Et je lui chantais quelques chansons Il m'a dit On va te faire faire un album Et donc il dit Qu'est-ce que tu dirais de travailler avec Gilles Valiquette ? Gilles Valiquette était big star Alors à un moment Il venait de faire Je suis cool, je suis cool, je suis cool Et ça sonnait bien Et donc j'ai dit Oui, pourquoi pas ? Et donc j'ai fait ce disque avec Gilles Valiquette Premier disque de ma vie Petit budget Amor and Nights Petit village Petit village Dans le studio d'Henri Perry Le studio mythique dans Té Perry Ça me fascine encore Parce que j'écoute ce disque Je ne l'écoute pas souvent Mais quand je l'entends Je me rends compte à quel point On ne savait rien de la réalisation d'album Parce qu'on avait quand même un très bon studio Et ça sonne quand même pas bien Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine Difficile de combiner recherche d'emploi et crise sanitaire ? Ta motivation a ses limites ? Tu n'es pas seule Complice des femmes vers l'emploi depuis 40 ans Centre Étape déploie maintenant ses services complètement à distance Réorientation de carrière, retour aux études, recherche d'emploi Quel que soit ton besoin Les conseillères du Centre Étape peuvent t'accompagner dans tes démarches Pour une multitude de services gratuits Contacte la référence numéro 1 en matière d'employabilité aux féminins à Québec 418 529 4779 Ou rejoins-nous sur la page Facebook Centre Étape Salut, c'est Pierre Lapointe On est confiné, on ne peut pas voir d'amis Mais au moins, on peut découvrir la musique d'ici Savais-tu qu'il y a des nouveaux albums qui sortent tous les jours Même en ce moment ? Comme celui d'Israël Proulx, Cupidon On adoucit le quotidien avec notre musique parce qu'on est ensemble Je te connais pas T'es belle à crever Chez toi, même chez moi On se croise parfois Au part du Portugal On saute la clôture Alors chez moi, même chez toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, c'est Vincent Gagnon Vous êtes sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec Tendez l'oreille, on parle de vous Et vous, vous avez réalisé récemment la gomme de Gignot ? Oui, oui Alors comment vous avez trouvé ça ? Comment vous nous raconteriez ça ? Comment je vous raconterais ça ? Je reçois un téléphone un jour de mon gérant qui me dit « Gilles Vigneault, Gilles Vigneault voudrait que tu fasses son prochain album ? » Et puis j'ai dit « Bon, l'idée me paraît au départ un peu étrange parce que je me dis « Pourquoi Gilles voudrait que je fasse son album ? » Et puis bon, je pense qu'il savait que j'avais déjà réalisé des albums, j'avais réalisé un album de Louis Forestier quelques années plus tôt et celui de Claude Gauthier. Donc je connaissais les vieux chanteurs. Enfin, j'ai dit « Ok, peut-être » et on s'est rencontrés et puis je me suis rendu compte que je comprenais très bien où il voulait aller et que je pourrais réaliser son album. J'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Donc j'ai accepté et puis ça a été un très beau moment, très beau moment dans ma vie, travailler avec Gilles parce que c'est quand même quelqu'un que j'admire beaucoup depuis très longtemps. Et j'ai été très touché par ses chansons, touché par sa présence et son engagement dans sa chanson et dans sa poésie. Et ça a été un moment béni des dieux. Vous comprenez où il voulait aller et où est-ce qu'il voulait aller. Qu'est-ce que vous reconnaissiez ? Comment on pourrait ? Je ne sais pas, c'est très intuitif tout ça. C'est très intuitif. J'écoute, ça fait quand même 40 ans que je fais de la musique. Donc j'écoute les chansons et je vois ce qui est possible de faire avec ce qui est là. Et à partir de ce moment-là, je lui propose et il est tout de suite intéressé et disponible. Donc je dis, bon, on peut arriver à travailler ensemble. On peut arriver à travailler ensemble. Et donc ça a été un travail d'échange et de constructif. Et il avait envie et surtout le talent, la capacité, le talent de mélodiste de s'aventurer un petit peu dans une zone qui n'était pas vraiment de prédilection pour lui. C'est-à-dire, ce n'est pas lui, ce n'est pas vraiment une réalisation comme il a l'habitude de faire. C'est un petit peu plus jazz, un petit peu plus... Au niveau des harmonies, c'est quand même... On a un petit peu poussé l'enveloppe, mais je me suis rendu compte qu'il est très confortable dans ça et il a une oreille extraordinaire. Et puis que finalement, ça s'est fait tout seul, presque. En ce moment, il développe une nouvelle forme de spectacle où au fond, il parle, il commente justement. Peut-être que ça pourrait faire un bon livre aussi, qui sait, où il explique, il répond aux questions aussi des gens qui sont dans la salle. Et en même temps, il propose une définition de la poésie, justement. Ah oui, je suis très curieux. Peut-être que c'est ça qui vous a rejoint aussi, enfin, tous les deux. Le jazz. Oui. C'est vous qui avez tourné un peu vers le jazz, cet album. Un peu vers le jazz. Quel est le plaisir dans votre vie, le jazz ? C'est une musique qui m'intéresse, qui me touche beaucoup depuis toujours, depuis très 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 longtemps. Depuis le premier disque de jazz que j'ai entendu chez moi quand j'étais tout petit, que ma mère avait acheté une collection Columbia. Et dans la collection, il y avait quelques disques de jazz que ma mère détestait. Mais que moi, j'écoutais souvent, régulièrement, sans arrêt même, et qui me fascinait, qui m'intéressait beaucoup, beaucoup. Parce que j'avais toujours écouté surtout de la musique classique, ma mère aimait la musique classique, l'opéra et tout ça. Tout d'un coup, je découvre cette musique qui, c'était pas, c'était un jazz assez primitif. Je te parle des années 50, donc on s'en va, l'ancien bebop et un peu le big band aussi. Mais j'ai découvert des harmonies qui avaient toute cette chair que j'aime dans la musique. C'est une harmonie, harmonie complexe, complexe et intéressante et vaste. Quel était ce premier album ? Je ne me souviens plus. Ok, c'était un ensemble de cette musique-là. C'était toutes sortes de choses Columbia. Et je sais qu'il y avait un peu de Louis Armstrong là-dessus. Je crois qu'il y avait aussi du, probablement du Jimmy Dorsey, puis du Glenn Miller, puis du Duke Ellington, puis des choses comme ça. Ce qui a fait que quand ces gens, c'est surtout ça qui a déclenché quand même, c'est que quand ces gens sont venus à Winnipeg, quand j'étais collégien, jeune collégien, parce qu'à l'époque, Duke Ellington tournait encore dans l'Amérique du Nord. Et Louis Armstrong, et Sarah, et Ella Fitzgerald, et Oscar Peterson, et tous les grands anciens faisaient encore des tournées. Et quand ils venaient à Winnipeg, je demandais permission au préfet de discipline et j'allais voir ce concert. Et donc j'ai eu la chance de voir les grands du jazz. Et ça n'a fait que confirmer mon amour. Du jazz. Et qui rime d'ailleurs très bien avec la poésie, il y a quelques soirées comme ça, toujours organisées avec le Salon du Livre, jazz et poésie. Oui, ça va bien le jazz et la poésie, ça dépend lequel. Le jazz a tendance à peut-être prendre, laisser plus de place à la poésie. Parce que le jazz est par définition assez affirmatif. C'est quelque chose qui n'aime pas trop laisser sa place aux mots. Mais il y a certains jazz qui s'y prêtent très très bien. Les jazz un peu plus, un peu plus, comment je dirais, ambiance, qui créent des climats. Et pas les moindres. Par exemple, Miles Davis se prête énormément à la poésie. On peut lire de la poésie sur du Miles Davis et c'est très très beau. Mais difficilement sur du Goldman Hockensu, ça dépend. Tu chantais de ces continents qui s'envolent, des bancs de la petite école. Et c'était un ruisseau qui se faufilait dans la mousse, Joyeux comme un enfant qui pousse son cerceau. Et c'était le vent dans les feuilles du tremble, Des bruits d'enfants qui rient ensemble, D'un secret. Moi, j'étais à la moindre de tes paroles, De retour sur mon banc d'école. Tu chantais. Les beaux jours Qui furent d'amour et d'eau fraîche Passaient-elles à façon des flèches Sans retour Tes chansons M'ont donné le goût d'en faire une Simple comme l'eau claire de lune Sans façon Tes couplets Mon homme est la mère et la femme L'amour du jeu, la mort et l'âme C'est complet Mais la nuit Quand l'arène est-il sur sa toile Une pierre atteint une étoile Dans le pneu Tu chantais Pas partout que je résonne Comme une grande personne Pas où t'imagines Maman M'en prends-moi sur tes genoux Comme quand j'étais petit Quand tu m'embrassais dans le cou Ou chantais la petite souris C'est vrai que j'ai maintenant cinq ans Tu dis que je suis grand et fort Même si je ne suis plus petit Berce-moi encore J'aimerais que tu me berces encore J'aimerais que tu me berces Même si je ne suis plus petit Berce-moi encore Je ne suis pas capable de faire dodo Je vais rêver au loup Mais si tu me caresses le dos Je vais dormir d'un coup C'est vrai que j'ai cinq ans maintenant Je n'ai pas trop peur du loup Mais si tu as le temps, maman Berce-moi encore J'aimerais que tu me berces encore J'aimerais que tu me berces Même si je ne suis plus petit Berce-moi encore J'aimerais que tu me berces encore J'aimerais que tu me berces Si tu as le temps, maman Berce-moi encore Je pense que le piano a commencé justement vers 4 ans pour vous Ça venait beaucoup de votre mère Justement cette influence musicale Ma mère aimait la musique beaucoup Et elle avait rêvé de faire du piano Quand elle était petite Et ne pouvait pas Il n'y avait pas de piano Il n'y avait pas de piano Surtout il n'y avait pas d'argent Il n'y avait pas de professeur Donc quand elle a eu un fils Elle a dit lui Il ne va pas manquer de ce que j'ai manqué Donc elle m'a fait faire du piano À partir de l'âge de 4 ans et demi Ce qui n'était pas nécessairement Ce que j'avais envie Ah bon alors comment s'est passé ça ? Parce que ce n'est pas facile Vous êtes vous-même parent Si j'ai bien compris Oui Je ne peux pas dire de combien d'enfants d'ailleurs Mais ça veut dire que vous avez vécu ça Oui Le fait de passer, de transmettre Comment on fait ça ? Je ne l'ai pas fait autant que j'aurais dû Probablement parce que je n'avais pas trop aimé Qu'on me l'enfance dans la gorge Quand j'étais petit Et après je l'ai regretté un peu Parce que j'ai offert des cours à mes enfants Je leur ai dit Si vous voulez, je paye On y va Je m'en occupe Puis paresseux Comme sont beaucoup souvent les enfants Ils ne voulaient pas Ils l'ont regretté je crois après Mais ont tous fini par faire de la musique quand même En amateur par contre Mais bon, ce n'est pas un mal Qu'est-ce qu'ils font alors ? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire après coup ? Et à quel âge vous leur aviez proposé ? À tous les âges Jeunes, moins jeunes, plus jeunes Même avant 8 ans alors, même à 4 ans Oui, oui, mais pas 4 ans Je trouvais que S'ils avaient manifesté un désir Il y avait des instruments partout dans la maison Ça manifestait un intérêt marqué Et c'est certain qu'ils auraient eu accès à des cours Mon plus vieux a toujours joué du piano Il ne voulait pas prendre des cours Mais éventuellement, il voulait devenir batteur Il a pris des cours de batteur Il est devenu un très bon batteur d'ailleurs Mais a délaissé la batterie pour la guitare Et a finalement délaissé la guitare pour devenir ingénieur A les comprendre Apparemment, les mathématiques et la musique peuvent faire bon ménage C'est vraiment très bon ménage Et les autres enfants, ils ont choisi autre chose ? Ma fille, elle est biologiste Donc, elle n'avait pas un grand Ce n'est pas quelqu'un qui est très attiré par la musique Et mon plus jeune Qui, éventuellement, peut-être, fera de la musique Il en fait beaucoup Il étudie à Berkeley Les cours de Berkeley Boston Boston School of Music Il fait de l'électro-acoustique Très ordinateur et tout Et fait des choses très belles d'ailleurs Donc, je ne sais pas s'il deviendra musicien Mais pour le moment Il compose Il compose Et il maîtrise toute la technique Qui entoure quand même cette musique assez complexe Alors, il y a un bel héritage Y compris pour votre fille biologiste Puisque vous m'y êtes médecin Ce n'est pas si éloigné Je ne suis pas médecin Je voulais devenir médecin Oubliez l'électro-acoustique Mais alors, quand vous étiez à quatre ans Vous étiez partagé un peu dans cette proposition Donc, qui n'était pas un choix de faire de la musique Comment vous avez fait ? Ben, ce n'était pas... Pour persévérer J'étais obligé Tu n'avais pas le choix Ma mère ne me donnait pas le choix J'allais deux fois semaine chez les sœurs Parce qu'il y avait un couvent J'allais prendre mes cours de piano Et après, je devais y aller au moins deux fois par semaine Pour pratiquer Parce qu'on n'avait pas de piano chez nous encore Éventuellement, on en a eu Mais pendant quelques années, il n'y en avait pas Et je devais me rendre chez les sœurs pour pratiquer Et ça me faisait chier Je voyais tous les copains qui étaient en train de monter un jeu de baseball Ou quelque chose Et moi, je devais aller pratiquer mon piano Ça a fait que le piano n'a pas eu une... Très grande place dans ma vie Pendant longtemps Étrangement J'avais quand même des capacités Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais ça plus que je pensais Et voilà Ça, c'était à quel moment ? Quand j'ai dû arrêter d'en faire Quand j'ai quitté mon petit village pour devenir pensionnaire au collège Quand je suis devenu collégien, pensionnaire Je me suis rendu compte que la musique me manquait Et étant pensionnaire et devant rester tous les week-ends au collège Je me suis retrouvé, plus souvent que non Sur le vieux piano droit de la salle académique Dans le noir, sur la scène où il n'y avait personne Les week-ends À jouer du piano toute la fin de semaine Et à me rendre compte que j'aimais beaucoup ça Éventuellement, m'acheter un saxophone Parce que j'avais envie de jouer du saxophone Et à 15 ans, vu que j'étais le seul saxophoniste au collège Faire partie du groupe rock du collège Je pensais que vous alliez dire jazz Non Jazz, c'est quand même... On n'avait aucune notion de la discipline qu'exige le jazz à l'époque J'ai appris plus tard Donc, saxo-rock Saxo Mauvais saxophoniste Mais assez bon pour jouer dans un groupe rock Qui jouait des chansons en trois accords Et découvrir l'effet grisant De se retrouver sur une scène devant un public Et j'ai bien peur que je suis devenu drogué très jeune Mais aussi... Non Mais aussi... ... ... ... ... ... C'est parti. ... 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